Nous allons parler maintenant du khinur des enfants, c'est-à-dire de l'éducation des enfants, qui est bien sûr un sujet qui intéresse tous les parents, puisque c'est quelque chose vraiment qu'on voudrait tellement réussir et qui n'est pas facile. Il y a des règles comme ça, générales, mais ça dépend de chaque enfant, de chaque parent, ça dépend de tellement de choses que ce n'est pas facile, c'est un domaine qui est difficile de réussir vraiment. Mais avec la lumière de notre maître, Rabbi Nachman de Breslev, là aussi on peut recevoir beaucoup d'aide, et puis aussi toujours avec l'élève que nous avons connu, puisqu'il a quitté ce monde seulement depuis une vingtaine d'années. Alors là aussi, on peut avoir aussi quand même un exemple vivant de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on pouvait recevoir comme enseignement. Alors, de façon générale, déjà aussi revient toujours la prière, l'importance de la prière, que c'est la clé, la clé de la réussite dans chaque chose, c'est de prier, de prier simplement. Il y a des prières, soi-même on épanche son cœur avec des mots personnels, ou bien il y a aussi des prières toutes prêtes dans l'écouté de Philote, de Rabbi Nathan, qui est un ouvrage phénoménal. Et là, il y a des prières toutes faites où on peut aussi, si on les dit avec Emouna et Kavana, avec foi et ferveur, on peut aussi obtenir beaucoup de résultats. Et donc, prier, prier tout simplement le plus souvent possible pour que les enfants soient comme il faut. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de nakhat, de satisfaction d'eux, parce qu'ils deviennent des gens bien, de bons juifs, etc. Et maintenant, dans l'enseignement de Rabbi Nachman, on voit que le fait de faire azamra, c'est-à-dire de regarder le bien qu'il y a dans la personne et de se forcer à avoir le bien en soi-même et chez les autres, c'est quelque chose aussi, une arme aussi très très puissante, qui fait des merveilles. Et il faut donc aussi l'utiliser dans l'éducation, dans le phrenours des enfants, et essayer de voir le bien qui est en eux, et le voir et puis le faire mousser, le faire ressortir, et vraiment montrer à l'enfant qu'on voit, quand on le considère, on voit en lui vraiment beaucoup de bien. Mais il ne faut pas inventer des mensonges, il faut des choses vraies, il y a forcément du bien dans chacun. Et attraper ce bien-là, et donc le monter comme ça en exergue, en exergue, et ça peut comme ça beaucoup beaucoup donner à l'enfant comme ça une sensation vraiment qu'il est bien, et que bon ce qui n'est pas bien encore, ça va s'arranger, et il va lui-même avoir comme ça cette volonté d'éliminer ce qui n'est pas bien, et comme ça il va s'arranger. Et on va avoir comme ça donc beaucoup de résultats. Ça c'est vraiment un conseil très très fort. Très très fort donc de voir le bien chez l'enfant, et de lui montrer qu'on l'aime, et qu'on aime le bien qui est en lui, et que bon ce qui n'est pas bien, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ça c'est que bon il a été victime de telle ou telle influence, ou telle attaque du Yetserara, des mauvais instincts, mais que ce n'est pas lui, lui c'est quelqu'un de bien, je le connais, je te connais. Et ça aussi ça peut beaucoup beaucoup aider. Et c'est quelque chose de simple, ce sont des conseils simples, et on a tout à gagner à les mettre en pratique. Et quand on entend Rabbi Israël maintenant parler aussi de l'éducation des enfants, on voit qu'il a insisté beaucoup sur le fait de les habituer, de les habituer à prendre de bonnes habitudes. Et un enfant c'est surtout ça, c'est l'habituer l'habituer. Parce qu'il est comme il est encore jeune, et qu'il est en fait très soumis à mauvais instincts, et à quoi faire pour qu'il progresse. C'est le fait de lui donner déjà au départ de très bonnes habitudes, qui lui resteront ensuite quand il grandira. Et grâce à ça, il sera un bon juif. Alors donc l'habituer à tout ce qu'on peut, tout ce qui est bien, qui s'habitue, qui prenne comme ça l'habitude de tout ce qu'il faut pour pratiquer le judaïsme. Et puis pour terminer, je voudrais aussi quand même évoquer un point important que j'ai vu chez Rabbi Israël, c'est qu'il faisait très attention à ce que les enfants, les jeunes enfants ne soient pas laissés comme ça sans ashgaha, c'est-à-dire sans surveillance. Il voulait qu'on les surveille et qu'on ne les laisse pas comme ça tourner dans des endroits où on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va ? Normalement, il ne va rien arriver. Mais il y a un danger, mais on compte comme ça sur les bons anges qui vont protéger l'enfant. Alors effectivement, le sur Hachem est bon et miséricordieux, et évidemment, il y a beaucoup de miracles et ils sont protégés. Mais ça se voit que Rabbi Israël ne voulait pas qu'on compte sur ça. Peut-être que parce que, tout simplement, ça enlève les mérites, c'est-à-dire, bon, bien sûr, tu n'es pas, toi, le papa, tu n'es pas à ce point-là passible de punition, que ton fils va se faire écraser, ou qu'il va tomber d'une hauteur qui va lui faire un grand dommage. Alors d'accord, on va le protéger, mais que tu saches qu'on prend sur tes mérites. Et après, ne t'étonne pas s'il te reste moins de mérites, ce qui fait qu'après, finalement, il va arriver que Dieu préserve un sale coup, ou bien, même à 120 ans, tu t'attendais à avoir beaucoup plus de mérites que ça, mais ils ont été gaspillés tout simplement pour protéger tes enfants quand ils étaient jeunes. Non, ils voulaient vraiment qu'on les surveille, qu'on ne les laisse pas tourner dans des endroits dangereux où il y a des voitures qui passent, mais vraiment, même des choses, ça veut dire, pas, bien sûr, on ne va pas les laisser sur l'autoroute, mais par exemple, même dans une cour intérieure, où il y a des voitures qui rentrent simplement pour se garer, ce n'est pas une route de passage, ils rentrent simplement pour se garer, même là, j'ai vu qu'ils ne voulaient pas qu'on laisse les enfants tourner comme ça, sans surveillance. Et chaque chose comme ça, et plein, plein, j'ai vu plein de fois ça. Et je voulais vraiment le transmettre parce que je vois chez nous tous qu'on a vite fait d'être négligents dans ce domaine.